Salut à tous et bienvenue dans 48 pages ou presque, et aujourd'hui on va parler d'une BD de 46 pages ou 44, ça dépend. Et je suis avec Valentine. Hello ! Et Lebit. Bonsoir ! Trois mots sur la BD, s'il te plaît Valentine. Alors, petit, bonhomme, bleu ? D'accord, Lebit. Argent, argent, argent ! De mon côté ce sera Dumbledore, Hermione et Zemmour. Et avant de savoir le nom de la bande dessinée, générique. Astérix, c'est là ! C'est pas juste ! Oui, c'est toi, mon ami, Spirou ! Donc la BD dont on va parler aujourd'hui, c'est le Schtroumpf financier, sorti en 1992, de Peyo, donc l'auteur principal et historique des Schtroumpfs, l'inventeur des Schtroumpfs. D'ailleurs, qu'il n'a pas inventé pour les Schtroumpfs, mais qu'il a inventé dans une autre BD, je ne vais pas m'éparpiller, mais voilà. Il y a aussi d'autres personnes, Thierry Culliford au scénario, Alain Maury, Luc Patéon au dessin, qui sont, je pense, ses stagiaires... Assistants. Pas des assistants, plutôt des bleus, quoi, des bisous. Comme les Schtroumpfs. C'est ça. Oui, c'est vrai. Oh, j'aurais voulu commencer par... Salut, mes petites bleutées. Et aux couleurs, nous avons Nine, Nin, je ne sais pas comment on dit, et le studio Léonard. Donc, ça fait beaucoup de monde pour cette bande dessinée, mais ce n'est pas pour rien, parce que cette BD a été faite en 1992, année de la mort de Peyo. Je tiens à dire 1992 pour les Français, mais 1992. Oui, 1992, c'est vrai qu'on est en Belgique. On est en Belgique ! Donc, il est mort cette année-là, juste après cet album. Donc, c'est le dernier album du vivant de Peyo, en fait. Donc, cet album est assez particulier. Et en plus, il a eu trois mois pour le faire, et il était déjà malade. Et cet album, je ne vais pas dire qu'il a participé à sa mort, mais cet album, là, l'a un peu crevé. Youpi ! Ça commence bien ! Et voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir à peu près sur cet album. Et on y va ! Petit avis à chaud, Valentine. Alors, moi, j'ai adoré. Je sais que dans le dernier épisode, j'ai eu un avis très nuancé. On n'arrivait pas trop à savoir si j'ai aimé ou pas. Mais là, j'ai adoré. J'avais l'impression d'être en Bourgogne, chez mes parents, et chez mes grands-parents plutôt, l'été. Et c'était trop agréable ! Les schtroumpfs, c'est bucolique. Ah ouais ? Bon, même si là, il y a de l'argent. D'habitude, c'est plus bucolique. Le bit ! Eh bien, moi, j'ai trouvé ça vachement chouette. Je me suis beaucoup amusé en lisant, même si petit, léger, très, très léger bémol sur le côté... Je suis en seconde en SES, quoi. Je revois les bases de l'économie et de la création monétaire. Je n'ai pas vu le BD passer, les pages se sont tournées toutes seules. C'était une très bonne découverte, je n'avais pas un grand souvenir des schtroumpfs. Il y avait Sophie en primaire qui m'avait prêté un album des schtroumpfs, c'était le schtroumpf noir. Et on lui dit bonjour ! On lui dit bonjour, tout à fait. C'était le seul album des schtroumpfs que j'ai lu de ma vie, je pense. Et c'est à peu près toute l'expérience que j'ai eu avec les schtroumpfs, si ce n'est le jeu sur NES. Très bien. De mon côté, je pourrais parler forcément de mon speedrun des schtroumpfs sur Megadrive, toujours disponible sur Twitch, si vous voulez. Mais sinon, j'ai eu une assez grande expérience des schtroumpfs, j'ai lu pas mal d'albums des schtroumpfs, et même ceux qui sont arrivés après la mort de Peyo, et même les plus récents. Et j'aime bien les schtroumpfs. Qui n'aime pas les schtroumpfs, en vrai ? Celui-là est assez particulier, je ne l'avais jamais lu. Et c'est ça qui m'a fait plaisir, justement, c'est qu'avec cette histoire d'argent qui va arriver dans le village, il est hyper particulier, il y a plein de choses qui changent comparées aux albums habituels. Mais du coup, il m'a fait très 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 plaisir. Et voilà, je vais m'arrêter là, et puis on y va ? On y va. Donc, première page, mais en fait, c'est là où je voulais en venir, quand je l'ai dit au début, le nombre de pages. Il y a un décalage de deux pages. En fait, techniquement, la première page, c'est la première page de bande dessinée qu'on voit, mais c'est la page 3. Bref, page 1, nous avons le schtroumpf farceur. C'était schtroumpf farceur ! Je pensais que c'était le schtroumpf colis piégé, en fait. Le schtroumpf terroriste. Le schtroumpf terroriste, ouais, le schtroumpf le plus détesté de la SNC. Mais du coup, tout le monde connaît sa combine maintenant, parce qu'on est quand même sur pas mal d'albums des schtroumpfs. Donc, personne ne veut son putain de cadeau explosif. Et à la fin, on entend un boom. À part le schtroumpf à lunettes, qui se fait avoir, mais en fait, non. Voilà. Parce qu'on entend un boom, mais c'est pas le cadeau. Et non, c'est le grand schtroumpf. C'était le grand schtroumpf ! Parce que moi, je pensais que c'était Heisenberg qui préparait de la drogue dans son champignon. Et du coup, ils vont tous aller voir le grand schtroumpf, parce que tout le monde s'inquiète pour le grand schtroumpf. Et nous, on est pris dedans, donc on s'inquiète aussi pour le grand schtroumpf. C'est comme si Staline avait eu un attentat, quoi. Toute la Russie est derrière lui. Tu ne crois pas si bien. Oui, on commence tout de suite les parallèles. Et oui, on va voir dans son laboratoire ce qui s'est passé. Petit retour en arrière sur la page 1, parce que là, on est à la page 2. Ah oui, pardon. Mais le schtroumpf farceur sort de chez lui, alors qu'on voit qu'il y a des schtroumpfs en arrière-plan, qui sont à quelques mètres de lui, en annonçant son plan. Genre, je ne sais plus ce qu'il dit, mais il sort de chez lui en disant « Là, 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 j'ai mon paquet explosif, à qui je vais pouvoir le donner. » Il n'est pas du tout fin. Mais de manière générale, ils ne sont pas très fins, les schtroumpfs. Ça dépend lesquels. Mais c'est l'impression qu'il n'y a que le grand schtroumpf qui relève le niveau. Et on va voir que du coup, il n'est plus là. Continuons, du coup. Le grand schtroumpf a eu un accident dans son laboratoire et il est inconscient. Oui, et c'est à ce moment-là où le schtroumpf a lunettes, il va essayer un peu de se la racler et de se dire « Non, mais je vais voir, je vais lire ce que le grand schtroumpf a fait comme potion, la recette de la potion. » Qui est écrite en latin. Oui, que j'ai traduit. Ah ! On aurait été déçus. Et qui, du coup, a une formule pour soigner le mal de crâne. C'est pratique, ça. Il avait une petite migraine, le grand schtroumpf. Peut-être qu'il revenait de teuf. À force de vivre dans des champis. Il en a trop pris. Je me demande, du coup, il est où le schtroumpf médecin ? Eh mais c'est vrai. Genre, il y a des schtroumpfs pour tout et n'importe quoi, mais vraiment. Mais il n'y a pas de schtroumpf médecin, quoi. Il manque plein de schtroumpfs. Et d'ailleurs, les schtroumpfs vivent dans des champignons, mais le saviez-vous, 90% de la masse du champignon est en fait contenue sous terre et que la partie émergée du champignon est en fait son organe reproducteur. Tu veux dire qu'ils vivent dans des teubs de champignons ? Ouais, ils ont vidé des teubs de matériaux pour vivre dedans. Ok, donc il y a la formule en latin que le schtroumpf à lunettes, au début, il veut faire son malin, mais en fait, il n'y arrive pas. C'est là que je me suis dit, j'ai toujours pensé que le schtroumpf à lunettes, c'était Hermione. Ouais. Genre, monsieur je sais tout, un peu agaçant. Et en fait, non, c'est Ron. Il est con. Il est juste débile, en fait. Il sert à rien. Il manquait le schtroumpf Google Trad qui était là pour les aider, quoi. Et puis, ce qui est chouette, finalement, dans cet album, et je pense qu'on pourra le redire plusieurs fois, mais c'est que ça va vite. C'est-à-dire que là, on est déjà à quoi ? Page 4, là. Page 4. Il s'est déjà passé des trucs, on s'intéresse à ce qui se passe. Non, non, on est page 3, là, parce que page 4... Enfin, ouais, vas-y, mais il se passe des trucs, voilà. Non, mais juste pour dire qu'il se passe des trucs, ça avance. Parce que page 3, il décide d'aller voir Omnibus, que j'ai décidé d'appeler Dumbledore. Oui. Voilà, c'est un peu le vieux sorcier du coin. Dans l'historique des schtroumpfs, c'est un personnage qu'ils ont déjà rencontré. Donc, c'est un autre scientifique, mais humain, du coup. Mais c'est un genre de druide, quoi. Ouais. Tout comme les schtroumpfs, il est issu des pages de Johan et Pirlou. Tout à fait, c'est ça que je voulais dire dans l'intro. Et voilà, en fait, le schtroumpf, il est déjà parti sur sa... Sur sa cigogne. Sur sa cigogne. Omnibus les accueille. Il a un assistant qui... Et là, là, j'ai pas aimé ça. Il y a le schtroumpf qui arrive et qui fait tout un laïus avec 40 000 fois le mot schtroumpf dedans. Genre, oui, il y a ça qui s'est passé, schtroumpf, schtroumpf, schtroumpf. Et du coup, l'assistant dit, non, mais attendez, je comprends pas le schtroumpf. Allez parler, Omnibus. Il fait pas d'effort. On dirait un acteur de Bienvenue chez les ch'tis, tu vois. Il en fait des caisses. Et on verra plus tard qu'en plus, après, il le comprend. Donc, en fait, le schtroumpf, il l'a fait exprès. Justement, du coup, ça posait des grandes questions sur la place du verbe dans nos phrases, en fait. Parce que si on peut remplacer tous les verbes par schtroumpf et réussir quand même à se faire confiance... À se faire comprendre, pardon. Mais t'as raison, il faut se faire confiance. Il faut aussi se faire confiance quand on parle à quelqu'un. Il faut aussi se faire confiance. Mais c'est que les verbes, ça va à rien. Et le schtroumpf à rien. Le schtroumpf à rien, tout à fait. Donc, j'ai schtroumpfé de plus schtroumpfé de verbes, en fait. C'est ça qui est marrant quand tu lis un album des schtroumpfs, c'est que ça devient presque inné de comprendre le schtroumpf. Enfin, tu lis ça de façon naturelle. Tu veux dire que les cours du soir de LV de schtroumpf, ça servait à rien ? Je suis désiré. Donc, il manque du tilleul. Oui, et donc, en fait, c'est Omnibus qui est censé donner la potion pour recariquer le grand schtroumpf. Mais il manque un élément. Et donc, Olivier, le larbin, doit aller se taper le marché pour trouver ce qu'il manque, quoi. C'est ça. Olivier de Carglass va aller avec le schtroumpf. Et il le prend dans sa capuche. C'est trop mignon. Et du coup, Olivier en profite sur la route pour faire un petit cours de c'est quoi l'argent ? Parce que le schtroumpf, il ne comprend pas pourquoi il faut aller au marché et pourquoi Omnibus, surtout, lui a donné à Olivier de l'argent avant. Et donc, c'est là où on rejoint le beat. Ça nous donne des allures de seconde en SES, quoi. Ouais, il y a un petit TEDx sur le capitalisme et l'économie en vraiment, en quatre cases. La création monétaire a eu lieu lorsqu'un établissement bancaire accorde des prêts. Tu fais ça très bien. Et on arrive déjà... Enfin, oui, non, mais cet album va trop vite. On est au marché. Et déjà, on est au marché et on a quelques scènes de la vie quotidienne avec les humains, etc. Et ça, je trouve trop chouette. Et c'est hyper chouette. J'aime trop. Vraiment, le côté marché, je ne sais pas, cet album, il m'a rendu si heureuse. Et là, le petit marché, les petites différentes historiettes, finalement... C'est ça, à chaque case, il y a une petite... Il va venir expliquer, donner des exemples pour que le schtromphe, il comprenne comment fonctionne l'argent. C'est ça. Et on voit déjà un humain qui râle en mode « Mais tout augmente, ma bonne dame... » J'ai trouvé ça super actuel. Pour rendre compte de l'inflation, Macron d'émission... Alors qu'on est dans une ambiance un peu médiévale, là. Macron aussi dans une ambiance un peu médiévale. Et il mange des noisettes. Mais l'explication continue. Parce que là, il y a un moment, il lui explique le fait que les banques peuvent t'emprunter de l'argent et le faire fructifier. Enfin, il explique un petit peu tout ça avec les taux d'intérêt et tout. Et le schtromphe comprend. Il schtromphe direct tout. Il schtromphe direct. Et c'est assez incroyable. Mais il n'est pas schtromphe. Alors qu'il y a cinq minutes, il ne connaissait pas le concept. GG à lui. Le tome, les schtromphe et l'optimisation fiscale, il déchire aussi. Ça, c'est la suite. Mais du coup, il connaît l'argent depuis cinq minutes et il râle déjà sur le prix des noisettes. Oui. Donc, il a bien compris l'argent, vraiment. Oui, il a bien compris. Genre, quoi, trois pièces pour des noisettes ? C'est abusé. Mec, tu ne connaissais pas le prix des noisettes avant. Donc, arrête de râler. Oui, mais ça lui paraît fou qu'il faille payer pour manger des noisettes. Je suis assez d'accord avec lui. Alors que lui, il n'a qu'à les cueillir dans son village. Ou demander à schtromphe cueilleur. Page suivante, on remarque une petite réplique sexiste. Oui, je l'ai souligné. Petite remarque sexiste, mais finalement, une bonne femme qui remet en place le bonhomme. Donc, la remarque, c'est si vous croyez tout ce que les femmes racontent. Elle m'a un peu fait penser à Bonne Mine. C'est vrai. La meuf qui défend... Oui, 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 pas la remarque. On a un petit passage chez les schtromphe, où on attend le retour de ce fameux schtromphe, qui ne s'appelle toujours pas le schtromphe financier, mais je propose qu'on l'appelle maintenant le schtromphe financier, c'est son nom. Oui, oui. L'élu. Voilà. D'ailleurs, petite pensée pour cette quasi-centaine de schtromphe qui ne porte pas de nom. Eh bien, je voulais en profiter. Je voulais vous demander si vous étiez un schtromphe, vous appelleriez quoi ? Enfin, vous seriez quel schtromphe ? Je ne dis pas le schtromphe que vous voudriez être, mais le schtromphe en fonction de ce que vous faites actuellement. Vous seriez quel schtromphe ? Je serais du coup le schtromphe monteur, mais comme les ordinateurs et la technologie n'existaient pas dans le village des schtromphe, je pense que... Le schtromphe illustrateur ? Non, mais schtromphe monteur, ça serait marrant parce que ça veut dire qu'on ne serait pas trop ce que je sais faire, tu vois. Qu'est-ce que je monte ? Oui. Peut-être des meubles. Est-ce que je monte des meubles ? Est-ce que je monte des collines ? Est-ce que je monte la schtromphe fête ? On ne sait pas. Ah, je sais. Je ne sais pas parce que bon, schtromphe développeur, ouais. Ah si, voilà, tu développes des trucs. Tu développes des idées. Mais tu ne sais pas ce que tu développes. Oui. Continuons. On revient au village des schtromphe et on voit que la maison de la schtromphe fête et la schtromphe font office de tour de guet. Oui, et moi j'ai quand même noté que bon, à un moment, c'est quand même la seule femme qui s'occupe du caire. Vraiment, les schtromphe, ils sont plein... Oui, oui, bah oui. Et après, on verra qu'elle n'est même pas payée, quoi. Tu sais, c'est le syndrome de la schtromphe fête. Quand tu n'as qu'un seul personnage sexisé dans une bande dessinée, généralement, enfin dans une bande dessinée, dans une oeuvre de manière générale, bah en fait, tu te retrouves avec un personnage qui est hyper essentialisé, tel qu'on s'imagine le stéréotype de son genre. Ah, c'est super bien. Genre Esmeralda dans Le Boss de Notre-Dame, tu vois. Tu veux dire la comédie musicale ? C'est comme tu veux. Ça porte littéralement le nom du syndrome de la schtromphe fête. Je crois pas que c'était paru dans un article de 91 dans le Times. 91, on dit. 91, pardon. Comme quoi, cette BD avance vite dans la même page, du coup, ils reviennent, la potion est prête, quoi. Selon les ingrédients, pour moi, c'est une tisane de la marmotte, tu vois. Ouais, mais c'est super bon, les tisanes de la marmotte. C'est exactement ça. C'est un petit tilleul genévrier. C'est, mais bref, si vous voulez nous se prendre ça, la marmotte, on est chaud. C'est exactement ce que j'allais dire. Et ça revient tout de suite, page d'après, au village des schtromphe pour donner la potion au grand schtromphe. Et comme on l'a dit avant, c'est qui qui donne et qui prépare la potion ? C'est la schtromphe fête. Exactement. C'était une question à zéro point. Le schtromphe financier n'arrive pas à parler au grand schtromphe de son concept qu'il a découvert chez les humains, l'argent. Mais il va lui faire une surprise, c'est pas grave. Oui, quelle gentille surprise. Il va quand même faire son projet. Et donc, pour ça, il va aller voir plein de petits schtromphe. Tous les artisans, tous les schtromphe artisans possibles et inimaginables. C'est vrai que c'est un cadeau qu'on fait. C'est une surprise qu'on a rarement l'occasion de faire. Réinventer un modèle de société. Genre, on ne m'a pas offert ça à Noël depuis longtemps. Ah, je vais lui faire la surprise du capitalisme. Il va être content, le grand schtromphe. Et du coup, oui, il lui faut des pièces. Donc, c'est la première étape. Et du coup, il fait vraiment appel au schtromphe peintre, sculpteur, mineur. Et ça, j'ai trouvé ça un peu drôle quand il va voir le schtromphe dans la mine. Et puis, le schtromphe, il lui dit, ah ben alors, j'en ai rien à faire. C'est vraiment nul. Ça ne sert à rien. Ça brille un peu. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Il n'y a pas que ça qui est intelligent de la part de Peyo. Moi, j'ai noté qu'aussi, si on revient un tout petit peu en arrière, dans toute cette... Parce que là, on parle de deux, trois pages où il se passe ça. Il y a un moment où il y a une pause où les schtromphe vont manger. Oui ! Et à ce moment-là, il est avec le schtromphe sculpteur qui a un peu la flemme. Mais d'abord, c'est l'heure de bouffer. On va tous bouffer. Et là, on voit que les schtromphe, ils bouffent tous ensemble un repas cuisiné par le schtromphe cuisinier. Et que c'est gratuit. Et qu'ils passent un bon moment. Ils sont tous contents, etc. Et ça, je trouve que c'est intelligent parce que c'est une espèce de préparation paiement pour plus tard. C'est assez malin de la part de Peyo de nous montrer cette petite scène qui ne sert pas à rien. Contrairement à Hergé, qui, lui, aime bien nous montrer des choses qui ne servent à rien. Mais donc là, il va avoir son prototype de pièce qui va être faite. Et il va annoncer un petit spectacle. Enfin, une présentation, on va dire. Grosse fiesta sur la place. Et surtout, il dit que c'est gratuit. Et les schtromphe, ils ne comprennent pas. Et donc, ils y vont. Et là, le schtromphe financier va expliquer comment fonctionne l'argent. Là, encore une fois, Peyo est intelligent. Dans la mise en scène, dans la mise en page, on voit que c'est long parce qu'on voit que le soleil se couche. Les schtromphe sont de plus en plus sombres. Ce n'est plus que des silhouettes, etc. Avec le schtromphe financier qui fait des énormes bulles pour expliquer aux schtromphe, les schtromphe qu'on voit qu'ils ne comprennent pas trop. Et il y a une case où c'est le début de la réunion, de la présentation. Moi, ça m'a rappelé le début des réunions militantes. Vraiment, où tu croises tout le monde, tu demandes comment ça va, etc. Tu mets mille ans à commencer. Et puis, la réunion, elle dure des plombes aussi. Tu en as marre à la fin. C'est super sympa. Tu es plus contente de retrouver les gens que la réunion en elle-même. Oui, c'est ça. Là, j'ai noté aussi que quelqu'un lui donne un nom en mode « Ah, on va t'appeler schtromphe financier. » Mec, à aucun moment, j'ai revérifié les bulles, à aucun moment le mot « finance » a été prononcé. Personne ne connaît le concept de l'argent. Et il y a un schtromphe qui dit « Ah, on va t'appeler schtromphe financier. » Tu le sors d'où ? Surtout que ce serait le schtromphe économe, au final. Enfin, économiste au moins, tu vois. Parce que la finance et l'économie, c'est deux choses différentes. Oui, schtromphe banquier, ça aurait été bien aussi. Et il y a le schtromphe à lunettes qui prévient quand même. Mais il dit que ce n'est pas une bonne idée, qu'il faut attendre que le grand schtromphe soit d'accord avec ça. Mais personne ne l'écoute. Le lèche-cute service. Pour le coup, il a raison. Et c'est la dernière fois qu'on le verra. Pendant un petit moment, ce qui est très, très rare, dans un album des schtromphe. Et c'est même bizarre, en fait. Moi, je me suis interrogé pendant les 30 pages suivantes. Pourquoi on ne sait pas ce que devient le schtromphe à lunettes ? Est-ce que, justement, ce ne serait pas pour justifier que, vu que c'est un peu celui qui est un peu faillot, et qu'il n'est pas trop d'accord avec ce que les schtromphe font quand le grand schtromphe n'est pas d'accord ? Comme il n'est pas là, il n'y a personne pour les ramener à leur sens, quoi. Justement, oui, c'est intéressant qu'on voit que le schtromphe à lunettes, lui, il n'est pas d'accord, genre qu'il se soit exilé. Par exemple, il y a juste une page ou une demi-page où on voit que lui, il s'est barré avec son petit baluchon, en mode, moi, je ne suis pas d'accord, je me casse. Mais je pense que sinon, la vraie excuse, c'est qu'il ne savait pas trop quoi en faire, parce qu'il n'a pas vraiment de métier. C'est vrai. On aurait juste vu une case où il est en train de crever. Mais il y avait déjà le schtromphe paresseux. C'est un schtromphe thésard, quoi. Il fait de la recherche et du coup, ça ne paye pas. C'est un travail qui ne sert à rien. Donc, il distribue le même nombre de pièces à tout le monde, sauf à lui, où il s'en donne le double, parce que c'est lui qui a fait tout le boulot. Mais par contre, le schtromphe bricoleur, le schtromphe peintre, etc., il ne leur donne rien. Eux, ils ont bossé gratos. Mais il a eu l'idée. C'est vrai, il a déposé le brevet de l'argent. Mais il y a peut-être un schtromphe brevet. Il va le devenir un peu, après. Il y en a, ils ont des métiers hyper clairs et importants, et d'autres, c'est hyper random, leur nom. Non, mais de ouf. Mais je pense que c'est en fonction de ce qui va servir à paye ou pas, en fait. Genre, à un moment, il y a un schtromphe avec une balle qui vient demander au schtromphe financier « Eh, tu veux jouer à la balle, machin ? » Lui, il n'a pas de nom. Les schtromphe, ils sont 98, je crois, dans les trois premiers tomes, 99 avec la schtromphe fête. Au final, à la fin, ils seront une centaine. Et du coup, sur la centaine, on n'en connaît pas ça, en fait. Il y en a beaucoup moins que ça qui sont nommés. Du coup, ça me fait dire que Paul emploche les schtromphe, ça doit vachement être le bordel. Ah, j'ai perdu votre dossier, je l'ai confondu avec celui de schtromphe, je suis désolé. Et je crois qu'il y a un album qui s'appelle « Le centième schtromphe ». Je ne suis pas sûr. Vous me confirmerez ça en commentaire et je ne le lirai pas. Et donc, là, on a la suite. C'est-à-dire que petit à petit, l'argent va se mettre en place dans le village des schtromphe. On se rend compte que rapidement, les schtromphe, ils ne savent pas. C'est le bordel. Typiquement, il y a le schtromphe boulanger, il y a quelqu'un qui lui demande combien ça coûte. Il ne sait pas. Et en fait, après, il y a la queue chez le schtromphe financier qui doit expliquer à tout le monde et faire des calculs de ouf pour savoir combien va coûter quoi, etc. Donc finalement, il devient une espèce de dictateur. C'est lui qui va décider du prix de tout. Et après, les schtromphe vont tous repartir chez eux content. C'est bon, du coup, du pain, ça coûte trois pièces. C'est bon, c'est parti. En même temps, s'ils commençaient vraiment à déterminer la valeur des choses par l'offre et la demande, j'aurais pété un câble. Vraiment, là, je me serais retrouvé en cours de SES. Moi, j'avais des cours super chouettes de SES. Et toi ? Ouais, moi aussi, j'adorais, j'adorais. Mais je ne fais plus d'études, ce n'est pas pour rien, quoi. Et puis là, on va revoir la schtromphe faite. Elle se tape toute la garde du grand schtromphe. Et puis elle va rabrouer le schtromphe financier parce qu'il va essayer de la voir en disant « Oui, il faut que je parle au grand schtromphe. » « Il faut que je lui donne ses pièces. » Et elle est en train de lui dire « Bon, mon coco, lâche-nous un peu la grappe, quoi. » C'est ça. Une fois cette mise au point faite sur l'argent, pour l'instant, les schtromphe sont joyeux avec le blé, c'est chouette. Après, il y a quand même des schtromphe où moi, je me demande ce qu'ils vont foutre. Genre le schtromphe costaud, je me demande ça va de quoi son boulot ? Est-ce qu'il va être vigile ? Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il va être gigolo ? Il peut faire la sécu, tu vois ? Peut-être. Ou transporter des chins jolons. Il y a aussi le schtromphe farceur, lui, qui va lui payer ses cadeaux. D'ailleurs, c'est... C'est un problème. Oui, ce sera évoqué. Oui, mais sinon, oui, schtromphe déménage, genre. Mais il y a le repas, et donc les schtromphe, ils découvrent qu'en fait, ils doivent payer pour manger. Ça leur paraît... Bah oui, parce que le cuisinier, il a acheté la salle separeille et les champignons. Parce qu'il y a même une tarte aux fraises. Oui, le menu, il a l'air trop bon. Et le gâteau aux framboises, il a l'air trop bon. Non, alors, gâteau aux fraises et aux framboises. Mais là, je me suis demandé pourquoi il y a un schtromphe pâtissier. Si le schtromphe cuisinier, il sait faire des pâtisseries... Oui, mais c'est jamais aussi bon qu'un pâtissier. C'est pas le même métier. Exactement. Parce que non, parce qu'il y a un schtromphe boulanger, il y a un schtromphe pâtissier et il y a un schtromphe cuisinier. Bah oui. Oui, mais cuisinier, peut-être qu'il est juste un peu comme un commis, tu vois. Mais il n'y a pas de schtromphe médecin. Il n'y a toujours pas de schtromphe médecin. Mais l'important, c'est de bien manger. C'est peut-être ça qui soigne finalement les schtromphe. La salle se pareille et le bien manger. En tout cas, vous savez ce que fait un schtromphe quand il tombe ? Il se fait un bleu. Oui, exactement. Désolé, je la connaissais. Moi aussi, mais je me suis dit on va le laisser faire sa blague. Bah elle date du CP, quoi. Oui, tout à fait. Donc les schtromphe découvrent qu'il faut payer le schtromphe cuisinier qui va s'en mettre plein les poches. Et là, ça commence à être un petit peu la déception. Voilà, c'est le début finalement de la présentation de toutes les inégalités que ce système offre. Et juste après, justement, on découvre que le schtromphe boulanger aussi, il s'en met plein les fouilles. Oui. Lui, il a carrément un coffre chez lui. Oui, et il y en a plein qui s'en mettent plein les fouilles. Les inégalités sont assez importantes, quoi. Il y a le schtromphe paysan. Alors là, du coup, contrairement à notre monde, là, c'est un peu... Lui, il s'en met plein les fouilles parce qu'il fournit forcément tout le monde en bouffe. Parce que c'est le seul... En fait, c'est le seul... Oui, c'est le seul qui fournit tout le monde en bouffe. Il n'y a pas de Deleuze. Non, il n'y a pas de Coleroy. Il n'y a pas de Coleroy. Il n'y a pas de Carrefour pour les Français. Et le schtromphe bricoleur aussi qui s'en met plein les poches. Et par contre, le schtromphe farceur, il est bien emmerdé parce qu'il n'y a pas encore trouvé le schtromphe financement du terrorisme. Non. On lui a acheté ses colis piégés. Bah non. Et on voit aussi, page d'après, que les artistes aussi galèrent. Ouais. Donc le schtromphe musicien demande au schtromphe tambour. Lui, il a un nom chelou. Oui, le schtromphe tambour. Il l'associe à l'objet, quoi. Oui, c'est ça. C'est lui. Il fait des annonces. Ils n'auraient pas pu l'appeler le schtromphe annonceur, le schtromphe... Crieur de rue. Le crieur. Schtrompheur de rue. Non, c'est le schtromphe tambour d'annoncer un concert payant contre trois pièces. Et forcément, personne ne vient. À part le schtromphe paysan pour faire pleuvoir. Ce n'est pas rentable, cette histoire. Et là, on revient sur la schtromphe fête et elle râle en disant qu'elle doit s'occuper du bébé schtromphe, du grand schtromphe et que personne ne la paye. Question, Peyo serait-il féministe ? Et là, c'est ce que je me suis dit. Ça parle de la rémunération du travail domestique. Après, on est en 92, donc peut-être... Peut-être que par rapport à la création de la schtromphe fête qui a eu lieu quand même quelques années avant, Peyo a évolué. Il essaye de se rattraper. Oui, parce qu'on peut rappeler que la schtromphe fête a été créée pour semer la discorde chez les schtromphe. Et qu'au début, elle est moche. Et c'est le grand schtromphe qui lui fait genre chirurgie esthétique et après, elle devient belle et tout d'un coup, tout le monde l'adore. En gros, c'est ça. Mais du coup, oui, réflexion de la schtromphe fête suivant le taf de femme au foyer. C'est assez étonnant, mais c'est assez bienvenu. Et après, on voit le schtromphe paresseux qui fait une remarque que je trouve tout à fait juste. Il dit que s'il commence à travailler, eh bien, il va tomber malade. Et dans ce cas-là, moi, j'ai un super conseil pour lui, c'est-à-dire d'appliquer ce que je fais actuellement, ne jamais terminer ses études. Conseil qu'on ne vous conseille pas forcément. Faites ce que vous voulez, finalement. Oui, c'était pour la blague, ne le prenez pas personnellement. Le schtromphe paresseux, c'est le seul schtromphe que si jamais il trouve un travail, eh bien, il perdra son nom de schtromphe. Ah, mais oui ! C'est ouf ! Je laisserai ce blanc. Ouais. Ce blanc de la réalisation, j'ai vu vos cerveaux s'ouvrir vers l'espace. Et du coup, le schtromphe paresseux, hypothèque chez le schtromphe financier, son bien le plus précieux, son pieux. Et là, c'est le début des envies. Alors que le schtromphe boulanger, lui, il a trop de pognon. Il va aussi voir le schtromphe financier, mais pour faire des placements. Donc là, on découvre que le schtromphe financier, finalement, il est banquier parce qu'il va commencer à faire fructifier l'argent. Je ne sais pas comment. Elles sont où, les actions ? Elles sont où ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, on a encore un discours sur les inégalités parce que d'un côté, on a des schtromphe qui vont voir le schtromphe financier pour faire des emprunts et de l'autre, il y en a qui vont vous faire fructifier et se rendre encore plus riches. Tout à fait. En fait, la logique, vous voudriez que ce soit quasi l'inverse. C'est que ce soit lui qui l'aille emprunter pour agrandir sa boulangerie et c'est comme ça qu'il ferait plus d'argent en accroissant sa production. Tu as bien compris le capitalisme. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup potassé le sujet. Et la page suivante surgit de nulle part mais un peu comme à son habitude. Zemmour, boum. Il est toujours inattendu et désagréable mais il est là. Mais tu as oublié de notifier s'il y en a qui vont faire fructifier leur argent, il y en a un qui ne fait pas ça. Tu as le schtromphe paysan qui explique que lui, il n'a pas confiance et qu'il préfère mettre son argent sous son oreiller. Oui, c'est vraiment le vieux paysan. Moi, je vais mettre ça sous mon matelas et voilà. Je ne fais pas confiance aux banques. Et oui, je voulais vous demander ça vient d'où cette haine de gargamel envers les schtromphe ? Il veut les manger. Il veut les manger. Mais je me suis fait la réflexion qu'il n'y a aucun moment où il parle de les manger. C'est un sorcier, c'est un magicien et il veut les manger parce que je ne sais plus ce que ça fait mais manger les schtromphe ça a une particularité. Tu veux dire les bonbons ? C'est pour ça qu'ils ont fait les bonbons et marketing super intelligent. Nous sommes tous des gargamel. Oui, on a tous mangé les schtromphe. Je n'avais jamais pensé à ça. Il me semblait qu'il ne voulait pas les manger mais qu'il voulait les transformer en or enfin les utiliser pour créer de l'or justement. Vous nous le direz dans les commentaires. Admirez le travail de recherche qu'il y a derrière ce podcast. Et du coup, Gargamel est là mais pas pour rien. On voit qu'il rôde un peu dans le coin parce que le schtromphe perd une pièce justement au moment où il veut aller enterrer son pognon. Et Gargamel va trouver la pièce, va voir que c'est une toute petite pièce avec la tête du grand schtromphe et il va se dire les schtromphe font du pognon. Et du coup, ça veut dire qu'ils ne sont pas loin ? Déjà, mais en plus, il veut voler leur pognon et donc il va fomenter un plan. Mais à ce moment-là aussi, le pont sur lequel le schtromphe paysan est passé s'effondre. Oui. Alors, ça pourrait être anecdotique mais Peyo n'est pas hergé. Ça ne l'est pas. Non, parce que du coup, il va falloir le reconstruire et donc chaque petit schtromphe va avoir sa tâche. Ça va être le pont de la discorde. Oui. Et surtout, on ne sait pas qui va payer le pont. Mais oui, c'est ça le problème. Qui va financer ce truc ? Eh bien moi, je me suis dit est-ce que ce n'est pas le schtromphe Vinci qui paye ? Oui, parce qu'il y aura un péage après. Le schtromphe paysan ayant perdu sa pièce retourne vers le schtromphe financier et lui dit qu'il y en a 1 000. Le schtromphe financier recompte. Il en a en fait 999. Et du coup, là, le schtromphe financier a cette phrase « Les schtromphe sont pas bons ! » Les schtromphe sont pas bons ! C'est vrai. Et on en est où du coup avec cette histoire de pont ? Le pont, il est cassé. Non, il n'est pas encore reconstruit. Là, il est cassé. Et Gingamel, pendant ce temps-là, fabrique de fausses pièces pour concevoir un piège à macronistes. C'est-à-dire qu'il va déposer des pièces comme ça et puis tu pourras suivre les pièces et finalement te faire piéger. Et les schtromphe commencent à hypothéquer leur baraque aussi à ce moment-là. Ah ça, je me souvenais même pas de ça. Pas longtemps après, le schtromphe financier finit par posséder quasiment tout le village. C'est là que tu te demandes comment l'économie elle tourne. Si tout l'argent est chez le schtromphe financier, comment les champs se payent ? Mais c'est vraiment cette histoire de pont qui va enrichir le schtromphe financier. Oui, en gros, il explique qu'il va payer tous les matériaux et en échange, il y a un péage et c'est comme ça qu'entre guillemets les schtromphe vont le rembourser. C'est ça. Gargamel installe son piège qui, je ne sais pas comment il fonctionne, mais traverse la moitié de la forêt parce qu'il y a une corde qui est chez lui. Une très longue corde, c'est tout ? Qui traverse la moitié de la forêt avec, oui, une très longue corde avec une petite clochette qu'il alertera quand le schtromphe paysan se fera avoir et il se fera avoir. Voilà, parce qu'il passe le petit pont, il paye son péage, il est bien saoulé comme tout le monde et puis il voit une pièce et il se dit ah bah ça doit être celle-là et bam, il se fait avoir, il est emmené chez Gargamel. Et ensuite, le corbeau de Gargamel est chargé d'aller apporter la demande de rançon chez les schtromphe et là, là, il y a une grosse incohérence dans l'univers des schtromphe. Genre, Gargamel, Gargamel ne sait pas où est le village des schtromphe. Quand il tombe sur le village ou quand il tombe sur des schtromphe, c'est par hasard, le sait. Mec, pourquoi t'as jamais demandé à ton corbeau de t'amener au village ? Mon dieu ! J'avais compris ! J'avais pas vu ça du tout ! Moi non plus ! Moi j'ai vu ça, j'ai fait mais what ? Mais suis ton putain de corbeau ! Prends un marteau et va défoncer les schtromphe tout seul ! Prochain thème des schtromphe, Gargamel suit son corbeau. Gargamel se découvre une cervelle et tue tous les schtromphe. Bref, le grand schtromphe se réveille enfin et il envoie son schtromphe espion vérifier que cet échange est évidemment forcément un piège. Il a pas l'air très rassuré le schtromphe espion, mais je le comprends, à sa place je le serai pas non plus. Mais en fait oui, c'est pour ça que je dis évidemment, c'était évitant que Gargamel allait essayer de les piéger. Il allait essayer de prendre le pognon et les schtromphe, c'était sûr. Mais le grand schtromphe, là il se réveille, il apprend qu'il y a un système d'argent, machin. Ça l'inquiète pas plus que ça ? Moi je me dis il doit en avoir mais ras le cul quoi ! Il porte, voilà c'est Staline quoi, il porte le pays à son... Tout à fait. Je dis pas que Staline est... C'est vraiment une gérontocratie où le pouvoir est décidé aux mains des plus vieux. J'adore quand tu prends cette voix ultra radiophonique. Et ce terme, je l'ai appris dans Le Petit Livre Bleu d'Antoine Bueno édité en 2011 aux éditions hors collection avec un subtil chapitre dont le titre est Archétype d'utopie totalitaire empreint de stalinisme et d'utopie. On remarquera que le titre du livre est thématique. En fait il est pas aussi clair sur le fait que les schtroumpfs vivraient dans une utopie communiste comme on pourrait le croire parce qu'il y a aussi des gros empreintes fascistes. Bah oui, complètement. Et la suite, tout à fait. Bah du coup l'arroseur a arrosé les schtroumpfs sachant qu'il y aura piège ils vont piéger Zemmour et il sera saucissonné comme un jambon dans un filet. Là on va accélérer parce qu'en fait la fin va assez vite et il ne raconte pas grand chose et ils vont aller chez Gargamel récupérer le schtroumpf paysan. Petit affrontement quand même de deux pages avec Azrael. Par contre le schtroumpf paysan il n'est pas très débrouillard parce que quand tu regardes la cage de schtroumpf les barreaux ils sont hyper larges ils passent à travers. Et puis on les voit porter des troncs d'arbre etc. Tu vas pas me croire qu'il s'est pas la renverser sa cage. Là on espère que Zemmour ne s'en sortira jamais qu'il restera saucissonné dans son filet mais non. Page d'après il va finalement réussir à passer un pied et à sortir. Mais il abandonne. Et oui il abandonne voilà il râle en mode je les aurai un jour je les aurai mais pas dans cet album et dans aucun autre d'ailleurs spoiler. Et le grand schtroumpf va organiser une fête. Oui. Enfin il veut organiser une fête. Mais je me suis demandé si c'était genre grosse techno tu vois comme à Liège. Ce serait super fun soirée techno chez les schtroumpfs. Alors je pense que c'est le moment que je vous mette un petit extrait de l'album schtroumpf party. Et comme on a beaucoup parlé de la schtroumpfette je vais vous mettre un extrait très particulier de cet album. Je vous laisse savourer ça va durer 10 secondes. Oh mon dieu ! Les mecs je le faisais en stream je les mettais tout le temps en stream. Mais du coup finalement on va faire une fête ? Mais non ! Parce que qui c'est qui va payer cette fête ? Oui ! Le grand schtroumpf il est un peu déçu en mode niquez-vous il n'y aura pas de fête. Très mouf de daron de dire bon bah écoutez dans ce cas-là si vous n'êtes pas d'accord on ne fait rien. Mais en même temps il a raison. Et en plus il a l'amabilité lui de payer la schtroumpfette. Oui ! Enfin de la reconnaissance. Il se dit je viens de me réveiller moi mes pièces je ne les avais pas utilisées je vais payer les gens qui m'ont aidé dont la schtroumpfette. Et puis en fait là les schtroumpfs ils en ont marre petit à petit ils se décident en groupe d'aller faire un autre village un peu plus loin. Et on découvre ça au travers du regard du grand schtroumpf qui se balade dans le village il voit petit à petit que ça s'engueule qu'il y a de la pauvreté qu'il y a des inégalités etc. Et qu'il y a un schtroumpf qui lance le mouvement C'est ça ! Je vais dans la forêt et je vais refaire un autre village. C'est là qu'on voit que les schtroumpfs c'est vraiment une métaphore du communisme parce que dès qu'ils sont beaucoup ils peuvent pas s'empêcher de faire une scission en fait et de refonder deux parties derrière. Je sens que t'as quelque chose à régler. Pas du tout pas du tout pas du tout invasion permanente. Non ça mets-le pas mets-le pas ! Du coup en fait il se retrouve tout seul mais il sait rien faire le schtroumpf financier. Je voulais quand même ajouter que le grand schtroumpf malgré ce qui se passe lui il reste hyper positif. Il y a un petit dialogue avec la schtroumpfette quand même où il dit ça va s'arranger. Bah tu le sens quand même un peu saoulé. Ouais saoulé mais il est en mode ils vont se rendre compte de leur connerie et effectivement Mais moi j'ai l'impression qu'un psy pourrait se pencher sur l'état d'esprit du grand schtroumpf peut-être qu'il ne s'autorise pas à ressentir ce qu'il ressent parce qu'il doit porter tout le poids de ce village. Il manque un schtroumpf psy ça pourrait être le schtroumpf paresseux parce qu'au final il serait juste assis à écouter des gens. Mais juste avant on découvre que le schtroumpf financier s'est fait construire un palais Oui c'est vrai ! Elle est trop chouette cette case ! Une putain de baraque genre même si c'est dans un champignon moi je veux y habiter Un triple champi Mais juste après il se retrouve tout seul dans son village bien comme un con Morale de l'histoire l'argent ça sert à rien Il va retourner voir ses potes dans la forêt et leur dire écoutez un peu comme Hollande sur son scooter écoutez si vous revenez on a nulle fait Il leur rend leur maison il leur rend tout le capitalisme c'est fini ils font une méga teuf Ils mangent du sanglier autour d'un feu de camp dans le village des Gaulois et je me suis trompé d'album Ça finit un peu comme un espèce de banquet mais on remarque tout en bas à droite le schtroumpf financier qui a gardé une pièce Serait-ce son sous-fétiche qu'il aurait gardé pour une peut-être future aventure ? Et c'est ça du coup qui termine c'est ce banquet un peu la manière d'un Astérix qui termine cette BD qui était vraiment super chouette C'était un bon album qu'on vous conseille réellement Oui Il n'y a pas grand chose à dire de négatif vraiment sur cet album Non C'est un peu un anticapitalisme pour les nuls Oui mais c'est lisible par tout le monde Non en vrai c'est intéressant Merde j'ai raté une super anecdote J'ai raté une super anecdote Ah flûte C'est qu'à un moment l'un des schtroumpfs demande à l'autre le sel et lui dit passe-moi le le et il ne trouve pas le mot Et en fait il faut savoir que le mot schtroumpf a été inventé par Peyo et Franquin lors d'un dîner L'un des deux voulait passer le sel à l'autre n'a pas trouvé le mot et elle dit du coup passe-moi le schtroumpf et ils ont tripé comme ça toute la soirée et c'est comme ça que le langage de schtroumpf est né et du coup il y avait un clin d'oeil à ça dans la BD en fait Cette anecdote est vraie Je la connais Mais je l'ai trop bien comme anecdote Je la connaissais Peyo et Franquin étaient très très amis Oh j'adore Et d'ailleurs cet album en plus d'être arrivé juste avant la mort de Peyo il est arrivé aussi juste après un de ses plus gros échecs qui était le magazine Les schtroumpfs et en plus de ça il y avait aussi au même moment le parc à thème Les schtroumpfs et qui avait ouvert et qui avait bidé aussi et qui a été racheté depuis par Walibi Oh non ça aurait été trop bien Donc si vous habitez du côté de Metz je crois si je dis pas de conneries le Walibi qui est dans ce coin là est en fait l'ancien parc Les schtroumpfs On en apprend des choses Et du coup pour ce deuxième épisode on va vous lancer une nouvelle rubrique on va vous lire une page de cet album en roleplay s'il vous plaît et ce sera la page 6 donc c'est le moment où le schtroumpf financier arrive chez Omnibus donc il y a trois personnages le schtroumpf financier que je ferai Olivier l'assistant que Valentin fera et Omnibus que Lebit fera C'est parti voix off pour commencer plus tard Ah voilà la maison d'Omnibus Oh un schtroumpf Bonjour Olivier Vite il faut nous schtroumpfer car le grand schtroumpf a été schtroumpfement schtroumpfé et on ne schtroumpf pas ce qui est schtroumpf sur ce parchemin Excuse-moi Attends attends je ne comprends rien ce que tu dis Messire Omnibus venez voir un schtroumpf et quand j'ai schtroumpfé le village le grand schtroumpf était encore inconfiant Mais voyons voir un peu ce que dit cette formule c'est le fur malheureux ils ont tué ils souffrent mais quelle erreur après l'explosion il y avait de fumée jaune Oui oui ça schtroumpfait mauvais ça schtroumpfait aux yeux Je vois ce que c'est ce n'est pas trop grave mais il faut pas tarder je vais lui préparer un remède Oh ce prestige je n'ai plus d'extrait de stipules de tilleul Voilà Je suis vraiment désolée d'avoir rigolé mais c'était bon C'était Voilà j'espère que vous apprécierez cette rubrique roleplay et que vous comprendrez à peu près ce qui se passe Donc c'est la fin de ce deuxième épisode de 48 pages ou presque Merci Valentine Merci Lebit Merci Boidin Et merci les auditeurs et les éditeurisses Merci Oui j'espère que vous serez encore plus nombreux à nous écouter N'oubliez pas qu'on a un Twitter on va essayer de lancer un Instagram aussi Et merci pour vos nombreux retours qui nous ont fait un show au coeur C'est vrai on a eu des premiers retours sur le premier épisode qui sont déjà très cool Merci à vous et n'hésitez pas à faire la même chose sur le deuxième et à nous suggérer des bandes dessinées ça ça n'a pas été fait Ça par contre c'est insupportable Il n'a pas quitté son personnage Du coup le but je te laisse dire au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz